Yann Geoffray est photographe. Allez, on se le met de profil. Aujourd'hui, son modèle pèse 8 tonnes et se dresse sur 6 roues. Dans ce studio flambant neuf à Chasse-sur-Rhône, il fait des clichés de camions, bus et autres véhicules à moteur. C'est un secteur d'activité qu'on affectionne particulièrement. On se démarque un petit peu de ce qui existe. Et puis surtout, c'est un savoir-faire qu'on a très spécifique et qu'il y a très peu de personnes qui arrivent à gérer ce type de prise de vue. Depuis 12 ans, Yann tire le portrait de ces mastodontes pour des publicités et documents commerciaux. Jusqu'en août dernier, il se déplaçait chez ses clients comme chez ce constructeur de poids lourd. On n'est pas obligé d'avoir la cabine en entier. Par contre, il faut vraiment qu'on plonge sur le châssis. Il essaie le studio pour la toute première fois. C'est un outil qui est formidable. On se rend compte des possibilités qui sont énormes. Il y a un gain de temps énorme aussi par rapport à notre propre studio où les photos se passent beaucoup plus rapidement. Il y a une lumière qui est très léchée sur la carrosserie. Pas de retouches excessives à prévoir, c'est assez fabuleux. Ici, le camion capte toute la lumière et toutes les attentions. Pour ce studio de 435 m2, Yann a investi 700 000 euros et embauché un salarié. Il faut savoir qu'un volume comme ça sur la région lyonnaise et même en France, c'est assez particulier et assez rare. Et notamment celui-là, avec les équipements qu'il a, notamment le vélo, le grill et puis aussi le plateau tournant, il est unique en France. Grâce à ses innovations, Yann espère passer d'une trentaine à 80 poids lourds immortalisés chaque année. Sous-titrage Société Radio-Canada